Ici, circuit son français, en provenance de Kourou, centre spatial guyanais. Bonjour à tous, vous qui nous regardez dans le monde entier, et bienvenue à Kourou, l'antre de la famille Ariane, pour ce lancement du jour d'Ariane 5. Au-dessus de nous, les contrôleurs de la salle Jupiter se préparent au lancement, qui aura lieu dans 14 minutes. La météo est calme, et si on regarde de ce côté, à 13 km au loin, le lanceur Ariane 5 attend patiemment son lancement. En attendant, voici un message de notre PDG. Mesdames et messieurs, bienvenue pour notre troisième lancement de l'année, mais le plus important de tous. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à lancer la sonde NordVPN vers Mars. Ariane 5 va lancer et placer la sonde en orbite terrestre à 68 000 km d'altitude, avant que NordVPN n'allume ses moteurs et ne parte pour un voyage de 7 mois vers la planète rouge, et ça, c'est franchement badass, faut l'avouer. D'ailleurs, à l'occasion de ce lancement, NordVPN, notre client numéro 1, vous propose une promotion exceptionnelle sur nordvpn.com slash stardust, avec une réduction de 68% et 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans à leur service. Moi, personnellement, j'ai NordVPN, ce qui me permet de profiter de plein de contenus de plateformes de streaming américaines et améliorer mon accent anglais. C'est donc avec impatience que j'attends ce lancement de la sonde NordVPN, mais vu qu'on a un peu de temps devant nous, je vous propose de regarder une vidéo de notre partenaire Stardust. On se retrouve après pour le lancement. Si les Etats-Unis ont opéré une flotte de navettes spatiales pendant 30 ans, l'Union soviétique, dans les années 80, a également tenté de développer sa propre navette. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire de Burhan, la réponse soviétique à la navette américaine. Nous sommes dans la période d'entre-deux-guerres. En Union soviétique, un visionnaire nommé Friedrich Sander a comme sujet de recherche les vols interplanétaires. L'espace est tellement dans son sang qu'il a nommé ses deux enfants Astra et Mercury. Même si les fusées spatiales ne sont encore qu'un rêve à cette époque, Les travaux de l'américain Robert Goddard, l'allemand Hermann Oberth et le russe Konstantin Tsiolkovsky posent déjà la théorie de la propulsion spatiale et la mécanique orbitale qui permettrait d'explorer le système solaire. Parmi les pistes explorées pour atteindre d'autres planètes, Sander propose un vaisseau spatial ailé, fait d'aluminium, et dont le carburant serait également de l'aluminium, et qui, en quittant l'atmosphère, brûlerait ses ailes pour en faire du carburant. Il développe ensuite l'idée de déployer ce qu'on appelle aujourd'hui des voiles solaires, tout en utilisant l'assistance gravitationnelle pour accélérer le vaisseau, mais aussi le freiner à l'approche de la destination. Ces concepts, novateurs à l'époque mais tout à fait réalisables aujourd'hui, rendaient les voyages interplanétaires théoriquement possibles, alors même que la première fusée soviétique en était à peine à son développement théorique. Dans les années 30, il sera un des fondateurs du GIRD, le bureau soviétique du développement en sciences des fusées, dont le directeur sera un certain Sergei Korolev. Le groupe développera les premières fusées soviétiques, dont des modèles de planeurs fusées, mais Sander succombera du typhus avant de pouvoir voir ses créations voler. Mais tout au long des années 30, et dans les décennies qui suivront, les soviétiques vont continuer à plancher sur des avions fusées, que ce soit pour des utilisations militaires ou scientifiques. Après la seconde guerre mondiale, les tensions entre les fronts est et ouest s'intensifient. C'est le début de la guerre froide. Les Etats-Unis ont l'avantage d'avoir des bases dans des pays alliés, très proches de l'Union soviétique. Leurs armes n'ont alors pas besoin d'une portée gigantesque, mais ce n'est pas aussi simple pour les Russes. Ils planchent sur des missiles balistiques intercontinentaux. Pour cela, Sergei Korolev, ancien du G.I.R.D. et à l'époque en séjour touristique dans un goulag pour ingénieurs, est libéré le temps de travailler sur la question. Ces travaux mèneront à la conception du missile R-7, qui est l'ancêtre du Soyouz. Parallèlement, les soviétiques cherchent également à développer un missile de croisière capable de traverser des milliers de kilomètres, effectuer des missions de reconnaissance, et larguer, au besoin, des charges nucléaires massives. Au début des années 50, des concepts commencent à émerger, la plupart étant dotés d'elles. Deux concepts sont de bons exemples. Le Bouria, capable d'atteindre Mach 3.5 avec une portée de plus de 8000 km, et pouvant livrer 2 tonnes d'armement atomique, et le Buran, à la vitesse et portée similaire, avec une charge nucléaire plus lourde et à hydrogène. Des deux, seul le Bouria fera des vols d'essai plutôt prometteurs, mais ce sera vite abandonné, au profit du missile R-7 de Korolev, bien plus efficace et rapide, et surtout impossible à abattre, contrairement au Bouria. Alors que la course à l'espace est lancée en 1957, les fusées classiques et capsules balistiques semblent être les moyens les plus efficaces de mener à bien des missions spatiales. Mais des deux côtés du rideau de fer, personne ne met de côté l'idée d'un avion orbital. Les américains développent le X-20 Dinosaur, un prototype de petite navette lancée par une fusée Titan 2 ou Titan 3, et les soviétiques, eux, planchent sur le PKA Lapotok, un concept similaire lancé par une fusée R-7. Malheureusement, aucun de ces deux concepts ne sera rendu opérationnel. Khrouchev préférera que tous les projets se concentrent sur les missiles et fusées classiques plutôt que les avions spatiaux. Mais de leur propre initiative, des ingénieurs continueront tout de même des études sur le sujet, comme Vladimir Myasichev ou encore Andrei Tupolev. Ce dernier propose dans les années 60 le vaisseau Zvezda, ou Tu-136, dont les tests seront faits avec des modèles réduits, propulsés par un R-2 Raketoplane, qui ira plus loin dans le développement puisqu'un exemplaire d'essai ira dans l'espace, atteignant même une altitude de 405 km, puis effectuera une rentrée avant de se poser sous parachute. Ce succès mènera à la conception d'un autre prototype, le M-12, qui lui sera un échec lors de son vol de test. Même si ces projets semblaient toutefois intéresser Khrouchev, ils seront abandonnés à l'arrivée de son successeur au pouvoir. Mais un projet survivra bien plus longtemps en Union soviétique, le vaisseau Spiral. Plusieurs modèles d'essai seront construits afin de tester le posé, l'aérodynamisme à haute vitesse ou tout simplement le vol classique dans l'atmosphère en le dotant de réacteurs. Malheureusement, le projet sera annulé en 1978 après plusieurs tests concluants dans l'atmosphère. Mais les connaissances et l'expérience retenue de ce programme serviront puisqu'un des modèles d'essai sera utilisé plus tard pour recueillir des données sur la rentrée atmosphérique en l'envoyant faire une orbite terrestre. Alors que la course à la Lune est lancée par les Etats-Unis en 1961, les soviétiques veulent relever le défi. Secrètement, ils planchent sur une fusée lunaire, la N1, tout en continuant les vols spatiaux en orbite terrestre. Mais en 1966, le designer en chef du programme spatial, Sergei Korolev, meurt des suites d'une complication lors d'une opération chirurgicale. Et cet événement, couplé au désastre des premiers essais de la N1 et de la mort du cosmonaute Vladimir Komarov, chamboule les plans de l'URSS. La nouvelle priorité spatiale soviétique sera donc de se concentrer sur les stations orbitales et les vols de longue durée en orbite basse. Cela donnera naissance aux futures stations spatiales, Salyut. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, après les succès des missions Apollo, les Américains, et surtout le vice-président Spiro Agnew, veulent établir un plan pour se rendre sur Mars avant les années 2000. Mais la guerre du Vietnam va entraîner une baisse importante du budget de la NASA, qui n'aura plus vraiment les moyens pour des projets ambitieux. Un nouveau véhicule va alors voir le jour. Un véhicule réutilisable, et donc peu cher sur le papier, capable de mettre en orbite et ramener sur Terre de grosses charges utiles, la navette spatiale. Du concept original, les évolutions sont notamment motivées par le département de la Défense, gros client pour des lancements, et qui demande une grosse puissance d'emport. La NASA cède à leur demande, et au final, non seulement le réservoir externe ne sera plus réutilisable comme c'était prévu à la base, mais la navette ne sera qu'un planeur en rentrant sur Terre. Les soviétiques observent de près les projets américains, officialisés en 1972. Il conclut qu'un tel engin réutilisable ne sera pas viable économiquement, à moins de lancer plus de 10 000 tonnes par an en orbite. Les fusées conventionnelles seraient donc moins chères à produire et opérer, une conclusion qui, dans le futur, se révélera totalement vraie en ce qui concerne le programme américain. De leur côté, les ingénieurs soviétiques soumettent aux autorités deux projets pour le futur de leur programme, en plus des stations orbitales. Une base lunaire permanente, et une navette spatiale capable de concurrencer celle des américains. Même si le projet lunaire a été un échec du temps de la N1, les nouveaux plans soviétiques semblent prometteurs et bien pensés, mais les autorités tranchent. La navette spatiale russe seulement sera développée, et au revoir la base lunaire. La raison de cette décision provient en fait de la crainte du potentiel militaire de la navette américaine. Au vu des capacités d'emport de la navette et des lancements très fréquents pour la défense américaine, les soviétiques voyaient dans la navette un moyen pour l'Air Force de créer et tester des armes spatiales capables de détruire les satellites russes, mais aussi potentiellement tirées sur l'Union soviétique directement, comme en témoigne Efraïm Hakkine, un des scientifiques responsables du projet russe. Quand la navette américaine a été annoncée, on a étudié la logique de leur projet. Très vite, nos calculs ont montré que les prédictions du coup de la NASA n'étaient pas réalistes, et que ce serait bien moins cher d'utiliser des fusées classiques. Quand on a appris qu'ils allaient construire un complexe de lancement de navettes sur la base militaire de Vandenberg, on a vu que les trajectoires de lancement permettaient à une navette de survoler les majeures parties de l'Union soviétique dès la première orbite, et frapper notre territoire en 3 minutes et demie. Nous en avons donc conclu que le développement de la navette était principalement pour des missions militaires. Nos suspicions ont fait qu'on a décidé de copier leur navette, même si on ne savait pas vraiment ce qu'ils en feraient. Vous pourriez trouver tout ça ridicule, mais vous devez comprendre comment nos dirigeants ont réagi à ces informations. Les militaires, très attentifs à ces moyens d'être les premiers à frapper, suspectaient que la navette soit conçue spécifiquement pour frapper rapidement l'URSS, et sachant ça, ont voulu équilibrer les forces. Le designer en chef de la navette soviétique craignait également que la navette américaine puisse effectuer un plongeon dans l'atmosphère au-dessus de Moscou, larguant une charge nucléaire et remontant ensuite dans l'espace. En réalité, l'idée de l'US Air Force était simplement d'utiliser Vandenberg pour lancer des satellites espions sur une orbite polaire. Mais c'est décidé, les soviétiques allaient concevoir, eux aussi, une navette spatiale. Alors que des prototypes émergent, la navette soviétique Buran, dans son concept final, ressemble très fortement au véhicule américain. En réalité, c'est un des rares cas où le spatial soviétique a fait une copie conforme d'un vaisseau américain, officiellement car il n'y avait pas vraiment d'autre choix aérodynamique, alors qu'en réalité, c'était non seulement plus simple de développer un véhicule similaire, mais surtout, les soviétiques pouvaient tirer des premiers vols américains des données pour améliorer leur propre navette. Mais contrairement à Columbia, le système de lancement est très différent. Là où les américains choisirent deux boosters à poudre et un réservoir externe, les soviétiques décidèrent d'utiliser un réservoir externe doté de moteurs, et quatre étages à carburant liquide sur les côtés, un système nommé Energia. A l'exception d'Energia, il n'y a que de très minces différences entre les navettes des deux blocs. D'abord, la navette Buran n'avait aucun moteur principal pour le décollage, les moteurs utilisés étant ceux d'Energia. D'ailleurs, le système de guidage était également à bord d'Energia. On peut aussi parler de l'automatisme de Buran, capable de faire un vol complet sans humain à bord alors que la navette américaine n'en était pas capable. Enfin, là où huit personnes au maximum voleront à bord de la navette lors d'une mission, Buran promet d'en emporter au moins dix. Au-delà de ça, les deux navettes sont vraiment comparables en termes de performance et de conception, puisqu'on peut parler du bras robotique de Buran, similaire au canne d'armes des navettes américaines, à la différence que Buran en avait deux, un de chaque côté, pour faciliter les opérations, mais aussi la possibilité de piloter justement ses bras depuis Moscou. Enfin, pour le transport de la navette, plusieurs solutions sont proposées, et qui sont comparables aux 747 SCA américains. On peut parler du VMT Atlante, un dérivé du bombardier M4 Molot, qui transportera des réservoirs d'Energia, mais aussi des Buran. Mais l'avion qui sera conçu spécifiquement pour Buran, et dans un exemplaire unique, ce sera l'Antonov 225 Mriya. Désormais, tout ce qui entoure le vol de Buran se concrétise, et même si on prévoit que le vol inaugural sera automatisé et non habité, 9 cosmonautes sont sélectionnés et s'entraînent déjà pour voler à bord de cette navette, parmi lesquelles on trouve de futurs grands noms, comme Alexander Volkov, Vladimir Vasyutin, ou encore Vladimir Titov et Anatoly Solovyov. Évidemment, au final, aucun de ces cosmonautes ne volera à bord de Buran, et assez ironiquement, Titov et Solovyov auront l'occasion de voler sur la navette américaine. Avant le vol opérationnel de Buran, il faut tester les approches et les atterrissages comme l'ont fait les Américains avec la navette de test Enterprise. Sauf que les tests vont se faire un peu différemment. Une Buran spéciale, dotée de réacteurs similaires à ceux des Sukhoi 27, et donc capable de voler sans aide, est conçue et nommée OKGLI. On change également les trains d'atterrissage pour qu'ils puissent se rétracter après le décollage, un système évidemment inutile sur la Buran spatiale, mais nécessaire pour la GLI. Au total, elle réalisera 25 vols d'essai, montrant le potentiel de Buran et sa capacité à se poser en toute sécurité. Et le 15 novembre 1988, la Buran 101, totalement automatisée et sans pilote, décolle vers l'espace avec succès. Elle se met sur une orbite initiale de 160 km d'altitude, puis l'augmente à 250 km. Après près de 3 heures dans l'espace, les moteurs orbitaux s'allument une dernière fois pour faire revenir la navette sur Terre. Elle se pose sans encombre sur la piste de Baïkonour, avec une seconde d'avance sur l'heure prévue, accompagnée d'un MiG-25 chargé de la photographier. Au total, son vol aura duré 3 heures, 25 minutes et 24 secondes, ce qui correspond également au temps de vol total du programme spatial Buran. Même si à la base, 10 vols d'essai étaient prévus avec 5 navettes différentes, plus aucun vol spatial de Buran n'aura jamais lieu. A la fin des années 80, l'Union soviétique vacille, et sa chute est proche. Alors que le bloc de l'Est se restructure et que de nouvelles priorités spatiales sont dictées, Buran n'en fait malheureusement pas partie, trop coûteuse et considérée comme une relique de la guerre froide. En 93, le programme est officiellement annulé. Même s'il faut admettre que Buran ne fut qu'une pâle copie de la navette américaine, il faut avouer qu'elle avait des avantages non négligeables en matière de sécurité. L'absence de mousse isolante sur le réservoir externe aurait empêché un accident comme celui de Columbia. Les boosters construits en une pièce, comme sur Energia, auraient empêché un accident comme Challenger. Et finalement, la grande faille des boosters à poudre de la navette américaine était comblée sur la version soviétique par plusieurs systèmes de secours. Il est impossible de dire si Buran aurait eu une meilleure ou moins bonne carrière que la navette américaine. Mais elle est le témoignage de la volonté d'un bloc d'être à armes égales avec un autre, quitte à se ruiner. Mais le plus triste de l'histoire de Buran, c'est le devenir de ses navettes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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